Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc au terme d'une séance qui avait bien commencé puisqu'on avait ouvert ici sur un gap haussier et bien on a perçu une petite phase ici d'affaiblissement puisque les cours sont revenus ici tester la résistance que je vous ai tracé il y a peu. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on a bien rebondi sur cette zone donc on est sur une cassure ici qui semblait assez puissante ce matin bon qui s'est un petit peu affaiblie mais dont les correspondances techniques sont préservées puisqu'on a ici cette résistance qui agit en tant que support et on clôture donc au dessus de ce niveau puisqu'à 4396.12 le CAC 40 gagne ce soir 0,4% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors on a effectivement une petite sortie ici de cette dynamique mais tout n'est pas encore gagné puisque si on regarde d'autres éléments justement de cette configuration et bien on voit qu'on est toujours potentiellement dans une dynamique baissière. Toutefois du point de vue des indicateurs nous avons une configuration qui reste haussière ici notamment sur les histogrammes du MACD qui continue à évoluer d'une manière positive et au niveau du RSI qui continue à évoluer ici sur une dynamique de sortie de sa zone de survente. Les volumes eux ils sont toujours inférieurs à la moyenne mais supérieurs à ce qu'ils étaient sur la séance précédente qui était une séance de baisse. L'élément aussi intéressant que l'on peut voir sur cette configuration c'est que à partir ici de la zone des 4343 points on peut voir que tout ce qui passe sous cette zone et bien nous provoque des ombres ici sur des bougies c'est encore été le cas aujourd'hui et on voit ici qu'on a une petite zone de support qui est en train de se créer qui correspond justement ici à cette à cette zone de résistance que nous avions là et qui avait été franchie suite suite à l'ouverture ici d'un gap baissier. Le problème c'est que le gap lui il n'a toujours pas été comblé puisque on avait ici un point haut supérieur à la zone des 4570 points qui n'a même pas été atteint ici sur cette bougie donc on voit un gap qui n'est pour l'instant que partiellement comblé. On savait que cette zone serait difficile à franchir j'avais attiré votre attention sur cet élément quand on avait commencé à casser ici la zone des 4040 points donc clairement ici le fait que l'on reste sous ce gap donc qui n'est que comblé que partiellement sous la moyenne mobile 20 exponentielle malgré ici une cassure de la résistance laisse et bien planer le risque possible d'un retour à un mouvement haussier même si on peut constater que après ici la forte phase de volatilité et ce rebond technique et bien au final on a cinq séances là qui se font quasiment dans les mêmes niveaux et que nous sommes peut-être en train d'assister ici à une stabilisation des marchés cela va dans le sens où on a plutôt des nouvelles qui iraient vers quelque chose de plus rassurant sur l'évolution de la pandémie de Covid 19 et donc peut-être que nous sommes en train d'assister ici à une phase de stabilisation des marchés après cette forte baisse que nous avons connu à la fin du mois de février et donc première quinzaine du mois de mars donc actuellement la configuration elle reste baissière on est toujours sur une phase d'impulsion qui a cassé ici la bande de bollinger inférieur et qui est revenu ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit en tant que résistance donc potentiellement on est toujours ici dans cette possibilité de dynamique baissière qui pourrait donc marquer un signal de continuité en cas de rupture ici de cette zone des 4040 points après être revenu ici sous cette moyenne mobile si on revient ici casser cette zone des 4040 une phase d'accélération est toujours possible et nous emmènerait vers de nouveaux points bas significatifs par contre on vient ici de casser donc un premier élément la zone oblique on a la moyenne mobile 20 exponentielle la zone des 4570 si on arrive à s'affranchir de toute cette zone ici à savoir casser à la hausse ces deux zones et venir terminer ici le comblement de ce gap là le signal sera assez intéressant on serait dans la zone 50 61 8 dont on sait que une rupture du retracement à 61,8% qui se situe à 4782 points 84 et bien nous donnerait une probabilité supérieure de revenir ici sur un retracement total sur la zone des 5400 95 15 points donc dans les prochains jours on va bien surveiller c'est cette zone qui se situe entre 4450 et 4570 points si on arrive à franchir cette zone et à entrer dans la zone des 50 61 8 on aura comblement ici de ce gap et là effectivement on aura les premiers signes d'affaiblissement de cette dynamique pour l'instant la rupture ici de cette zone de résistance n'est pas encore suffisante en termes d'amplitude pour valider une sortie de la dynamique on peut encore avoir une considération de fausse sortie si par exemple après cette bougie les cours reviennent sous ce niveau par contre si on commence ici à remonter sur cette sur ce sur ces niveaux là 4570 et bien on aura une réelle sortie et un réel signal de sortie de cette dynamique baissière et potentiellement retournement de tendance vers un rebond qui pourrait se transformer en signal de retournement voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture d'un point de vue statistique on est toujours dans une configuration qui nous apporte trop peu d'occurrence pour définir une statistique fiable sachez toutefois que pour les jours suivants c'est assez équilibré on est quasiment sur du 50 50 sur l'évolution prochaine donc ce qui irait dans le sens d'une poursuite de la zone de neutralisation que nous avons actuellement voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée restez bien chez vous prenez soin de vous on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on